Musique de générique ... 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 Le gavari par rapport aux éléphants, le gavari étant plus mobile, je l'utilise uniquement pour éradiquer les armes de siège. Alors que les éléphants sont là pour encaisser le choc initial, enfin les albardiers seront là pour éradiquer les troupes restantes, notamment je laisse deviner quelles troupes sont pour moi les plus embêtantes. Ils auraient tout de suite la réponse. Une petite mine. En fait ils vont même rester en retrait mes troupes là. Ah bah voilà la porte de Damas, c'est là que je cherchais. Bon il faut savoir aussi, je crois qu'ils ont la bonus de x6 contre les paradins ou x4, je sais jamais. C'est parti. 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 bien l'avantage c'est surtout que ça me coûte rien de récupérer des enfants de guerre j'ai bien trop de bois enfin ça me coûte quand même de du temps mais généralement c'est assez simple d'avoir plein d'éléphants de guerre et les éléphants de guerre vous seront très très utile pour tenir au choc comme ce que vous avez vu les herbes à l'étrier ça coûte rien du tout vous pouvez en faire beaucoup si vous voulez mais là par contre vous compter sur leur prod mais en comptant sur une unité beaucoup plus lourde comme ce que je fais là vous compter moins sur leur prod et vous comptez vraiment sur des assauts uniques dévastateurs d'ailleurs je crois que je peux aligner le château qui autres ce qu'il ya sur une montagne après le défaut c'est que ça se soigne très très on va faire quelqu'un roi et chevalier teutonique d'ailleurs le bonus est britannique ouais c'est un bonus d'équipe c'est mes unités sont plus d'unité du camp de tir à l'air qu'ils construisent plus vite 20% plus vite 21 dégâts par rapport à 24 ils font 3 dégâts de moins bon par contre c'est sûr qu'ils n'ont pas endurance d'un éléphant de guerre mais ils n'ont rien à leur envier là c'est ce qui est frustrant c'est qu'il faut attendre beaucoup pour le cerf alors moi je suis pas d'accord avec les déliés parce que problème des déliés c'est certes vous pouvez mettre des troupes en gazon pour qu'ils aillent plus vite depuis the conqueror mais là c'est du texte mais tout ça ça date d'avant the conqueror donc ça date de comment c'était produit avant plus encore plus d'éléphant de guerre de toute façon qui est contre d'éléphant de guerre personne je crois bon l'avantage pas d'un c'est qu'ils sont un peu plus petit généralement vous pouvez esquiver un ou deux tirs de donna il est encore là demain ça serait venir tellement les problèmes c'est vu que je suis pas j'ai pas un byzantin allié que j'ai pas de la technologie médicinal c'est ça médecine ou médecine ou plante ben je régène lentement mes troupes d'accord m c'est je 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 Sous-titrage MFP. Eh oui mes cheveux étoniques, essaye de te tenir compte, ça passe en partie mais pas tout à l'heure. Putain j'en ai... Aaaaaaah ! J'ai perdu deux moine ! T'as coûté une blinde ! Ce qui est chiant en perdant les moines c'est que ça retarde encore mes assous quoi. Et puis ouais je vais vencer ça, je peux perdre des trébuchets c'est pas dérangeant ça se remplace. Ouais je vais envoyer toute mon armée. Ça sera pas une attaque très efficiente parce que si je voulais qu'elle soit vraiment efficace j'aurais bien pris mon temps que toutes mes unités soient guéries mais là c'est pas le cas donc... Mais j'ai pas le choix. Un moment il faut lancer l'assaut et... 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 J'en sais pas, on va en plus mes coups de taille. Voilà, il est... Massacre des anarches de siège se passe très bien. Alors... Ça c'est mort... Voilà, ça c'est détruit. Là c'est vraiment un massacre, voilà. Et on vous dit que je suis rentré assez facilement, c'est vrai, je suis rentré plus facilement que ce que je pensais mais... J'attaque quand même après un assaut ennemi assez violent, il a quand même envoyé beaucoup d'éléphants de guerre à assaut. Ils en ont perdu pas mal. Les éléphants mettent beaucoup de temps à être construits. Enfin, à se construit. Il n'a qu'un seul château donc à partir de ce moment-là, j'ai pris un avantage numérique. Pas aussi important que ce que je voulais mais j'en ai pris un. Ah bon, là je vais perdre énormément d'éléphants de guerre. Mais bon, les éléphants de guerre ne sont pas très utiles contre des sarrasins. Je vous rappelle que l'unité des sarrasins est une unité montée qui a un bonus attaque contre la cavalier. Donc c'est pas très encouragé vers ça. Maintenant il faut que je rase le château de Damas qui est presque à portée. Voilà. Il est très important que j'ai trouvé le château pour ne plus avoir de soucis de château pour que plus tard il y ait plus que Damas soit vraiment dans une situation précaire. Bon ils vont mourir, je peux les raser avant je sais qu'ils vont mourir. Parce qu'il va me chasser le sarrasin. Mon assou a très bien fonctionné. Pour ceux qui se sont à question est-ce que ça a été un échec ou un succès, c'est un succès. Damas a probablement reconstruit un forum. Ça ne me fait pas d'illusions. Est-ce que ça ne va pas être trop dérangeant parce que j'ai largement de quoi contrer, enfin de quoi raser Damas une deuxième fois. La production est certes un peu lente mais je vais augmenter. Ça ne serait pas bête de l'augmenter. Ça a dit, ce n'est pas un problème pour raser à première base. Il y a des bâtiments de production derrière Damas et puis on produit des unités là. Toutes ces unités, tant que je ne trouve pas un mur, restent bloqués ici. Donc en soit c'est des unités qui ne servent à rien. Donc raser cette base là est assez simple étant donné qu'il y a une grande partie de ces troupes qui n'interviendront pas. Elle ne sera pas à même quand toute son armée interviendra. D'ailleurs j'ai plus besoin de faire autant de moines. Il est intéressant d'avoir beaucoup de moines parce qu'il y a un Perse en face pour pouvoir capturer ses éléphants. Parce que de mémoire, à moins que je me trompe, mais le Perse n'a pas l'hérésie. Voilà, c'est le plus gros défaut des Perse mais c'était fait exprès. Afin que les moines soient un très bon contrat à eux. Et d'ailleurs je remercie qu'ils aient fait ce choix là. Parce que vous avez vu, ça m'a été très utile. Que là, sans les éléphants de guerre, je n'aurais jamais rasé Damas. Qu'on soit d'accord. De sûr, pas si facilement. Donc au final j'ai fait que deux assauts. Dont un assaut avec des troupes quand même pas toutes fraîches. Et ça a marché. Le deuxième assaut a fonctionné. A très bien fonctionné même. Maintenant il est intéressant de voir si Damas peut refaire des troupes. Donc Damas récupère encore des ressources. Ou fait des troupes, je ne sais pas. Ou les deux. Aaaaah, je suis une même petite idée de ce qu'il a fait. Je vais replier mes troupes là. Je vais refaire deux groupes de paladins. Alors vous vous posez sûrement la question de quoi je parle. Damas s'est probablement replié derrière le mur là. Pourquoi il s'arrête deux fois ? Alors lui il ne va pas combattre. Parce que deux PV ici il se prend un coup, il meurt. Et j'aimerais économiser quand même. On s'est ex... Voilà, j'ai dit deux coups il meurt. Il s'est pris deux coups et il est mort. Bon c'est pas grave. Il me reste quand même quatre cavaliers. Et on va reconstruire un forum de sûr. Voilà, comme ça on aura 30 paladins. Contre une partie d'armée. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'une partie d'armée qu'on affronte. Dama c'est quasiment mort. Donc ses troupes sont bien réduites. Il va probablement reconstruire déjà une ou deux écuries. Il a dû reconstruire un forum. Donc à partir de là il sonne celui-ci. Ça va le faire. Donc il faudra que j'ai trouvé la porte. Enfin la grilla. Qui mène à la base des falaises. Et une fois ce que c'est détruit. Normalement je pourrais me concentrer. A essayer de... Faire un passage. Généralement j'aime bien passer ici pour directement aller sur Saladin. Mais ça sert à rien de le raser Saladin en soi. Ouah. Alors on peut... On va les armer ici. Il y a encore de nouveau des mineurs. C'est pas surprenant hein. C'est pas surprenant hein. Alors là, c'est un magnifique bug. Soit ils oublient de faire un mur. Ce qui me surprendrait quand même. C'est quand même euh... Je sais que parfois on peut passer à travers les murs. Donc... Ça me surprendrait pas que ce soit un bug. Et d'ailleurs on a confirmation. On a vu un viovole sortir d'ici. On est sûr qu'ils ont un second forum. Qu'ils ont construit un forum. Enfin qu'ils ont construit un forum. Pour faire face à cette situation. Voilà donc ici on va les raser. Beaucoup de mineurs. Ils ont déjà construit autant de matériel. De siège. Je pensais pas qu'ils aient reconstruit une base aussi vite en fait. Je pensais qu'ils avaient une base. Certes. Mais pas à ce point là. Faut vraiment qu'ils aillent au plus loin. Plus possible dedans. Parce que sinon ça reste une catastrophe pour moi. Ok déjà encore. Ah bah parfait. Les trébuchets qui restaient. Ça ça doit être les trébuchets qui restaient dans sa base. Ah ça par contre ça c'est un excellent point. Ils ont plus d'onagre. Donc ça me simplifie la vie pour la suite. C'est un excellent point. Quelle est la vieille. Applaudissements. Ça va aller. C'est une grande pointe. La vieille. D'accord. Il est à l'aide. Sous-titrage ST' 501 Bon, normalement je construis pas tout, c'est pas adin, je devrais avoir gagné avant mais bon... Alors eux ils vont vérifier qu'il n'y ait pas de rescapés ici... Sous-titrage ST' 501 Allez... Merci de l'avoir trouvé, un survivant... Merci de l'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 ça mais c'est pas possible fait demi un mongolo aïe mais sincèrement il m'énerve à ma soeur je vais pas mourir comme tout le monde quoi putain il est encore perdu il envoie des camarades d'éclairage parce que j'en peux plus j'ai marre de chercher quelqu'un qui veut pas se montrer là ils vont là bas ah ils sont peut-être bien encore en vie parce que j'aurais laissé des unités militaires ou à caserne tu sais pas ou l'un des deux mais c'est une possibilité ça voilà mon moine va récupérer ça je vais mettre quelques cavaliers ici au cas où s'ils veulent essayer de s'enfuir que je tue tous ceux qui essaient de partir je suis passé une heure pour essayer de prendre ça c'est quand même vraiment dérangeant ça Merci.